Musique Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui nous allons tout simplement regarder la majorité des annoncés, les analyser, pas d'invocation dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine je voulais vraiment parler un petit peu de tout ce qu'il y a pour les deux ans et pour les éventuelles personnes qui viennent de commencer le jeu pour savoir vers quoi ils peuvent s'orienter et là où ils peuvent potentiellement farmer pas mal de cristaux Alors nous allons commencer par la réédition du Rising Battle de Végétaux, pour ma part moi je l'ai déjà 14 étoiles, j'ai tout ce qu'il faut mais du coup voilà son Rising Battle est ressorti comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, vous avez le droit à plusieurs titres, vous avez le droit à des équipements ainsi que beaucoup beaucoup de niveaux, je vais vous montrer maintenant, beaucoup de niveaux vous pouvez avoir plein d'objets voilà il y a 110 niveaux, donc pour ceux qui ne les ont pas fait, vous allez pouvoir récolter quand même quelques cristaux, quelques items et farmer à fond votre végétaux, et loupez pas ce Rising Battle parce que ce végétaux, la cap Z à 14 étoiles, elle est tout simplement insane vraiment elle est super super forte, nous avons également le retour parce qu'il y avait déjà ça l'année dernière le allez on se fait un combat niveau 3, donc ça je pense que vous connaissez à force c'est un combat qui permet de gagner des points d'amitié pour surtout les persos Zenkai en fait et pour les gens qui sont un petit peu plus intelligents que la moyenne, ou même très très intelligents et qui arrivent à deviner les prochains persos qui pourront être Zenkai et qui avaient déjà farm leur amitié en avance et là c'est seulement quelques élus qui peuvent y arriver, c'est vachement dur de prédire les prochains persos Zenkai donc là c'est le troisième battle comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez gagner encore plus de points d'amitié, vous pouvez le faire une fois par jour donc ne loupez pas ça non plus, c'est très important, en tout cas pour les persos Zenkai ça vous évite de trop farmer le mode story pour gagner des points d'amitié parce que c'est extrêmement long et là en gros si vous faites les trois battles, la première, la deuxième et la troisième une fois par jour sur un perso vous gagnez quasiment une barre d'amitié, donc franchement c'est pas du tout à négliger, vous devriez la faire dès que vous pouvez ensuite nous avons le super bataille en éclaireur, le retour, donc je vous en avais parlé vous avez le droit à la catégorie future, ki divin, armée de freezer pour ma part je vous conseille surtout la catégorie future et ki divin mais quand même plus ki divin en priorité si vous avez vraiment besoin d'extrême qui peuvent avoir un impact extrêmement fort personnellement je vais me focus sur la ki divin pour le Whis, pour le Beyrus et les Amasou ensuite nous avons la campagne Legend Anniversary Chance Time donc comme je vous l'avais dit c'est un moyen d'avoir des tickets chance je vous en avais parlé dans la vidéo d'il y a quelques jours par rapport au live de DB Legends pour les deux ans et donc en fait il y a tout un programme, donc pendant la période du 31 mai au 10 juin il y aura une loterie donc en gros le but ça va être tout simplement de farm vous allez devoir farm farm ces tickets dans toutes les catégories de récompenses qu'il y a on regardera après dans les événements comment récupérer les tickets chance time les tickets chance time peuvent être obtenus au cours de leur période d'obtention dans les deux ans mission spéciale, d'accord Legend Anniversary Celebration ok et là du coup on a les résultats pour les objets gagnés pour les gagnants et comme vous pouvez le constater le premier il se met vachement bien parce que 10 000 cristaux du temps c'est gigantesque mais personnellement je ne me vois pas gagnant déjà le mec pessimiste quoi mais ouais je sais pas en tout cas je serais content pour les gens qui gagnent et moi si je gagne je serais encore plus content tout simplement et suite à ça suite à ça une fois que les tickets seront comment dire une fois que la période sera terminée visiblement nous aurons des objets à échanger avec des tickets comme vous pouvez le constater mais voilà vous avez surtout accès à des tickets d'énergie des tickets passe ou des médailles d'équipement ensuite nous avons un event avec Omega Chain Run allez tous en enfer donc celui-là moi je sais pas s'il était là l'année dernière ou si c'est un nouvel event je sais pas du tout en tout cas comme vous pouvez le constater il y a 51 combats à faire donc potentiellement un petit peu la possibilité de farm quelques cristaux il y a aussi la possibilité d'avoir des tickets d'invocation des gommes des équipements visiblement des équipements qui peuvent être très bons et voilà majoritairement vous aurez des objets des objets d'entraînement des objets du style ticket d'énergie ou comme je vous l'ai dit des tickets d'invocation etc et des cristaux à la clé donc ça aussi faites le c'est plutôt bien moi je suis en train de le faire actuellement je crois que je suis dans le niveau 20 ou un truc dans ce genre donc je ne mets rien de côté dès qu'il y a des cristaux à gagner je l'ai fait ensuite nous avons le fameux challenge rush qui était déjà l'année dernière mais là du coup c'est un nouveau challenge rush avec 6 nouveaux challenges et là je vais vraiment prendre ma revanche et je vais tous les défoncer j'en ai rien à péter en plus apparemment la difficulté est pas si énorme que ça donc je suis bien content mais je vais tout faire pour réussir cette challenge et gagner des cristaux il y a 1000 cristaux total à gagner donc si vous avez la box pour que vous avez un minimum de connaissances en termes de mécanique n'hésitez surtout pas à faire ça vous allez gagner quand même 1000 cristaux c'est pas négligeable ensuite nous avons enfin de nouvelles aventures personnellement ça me manquait parce qu'il n'y avait rien à farmer on n'avait pas de récompense justement pour le farm on n'avait rien on ne gagnait pas de points en guild enfin bref c'était la mort pendant un mois et demi enfin un mois et demi non je déconne pendant 3-4 semaines là c'était un peu la mort au niveau aventure et c'était vraiment chiant et du coup là on a accès à aux nouvelles aventures donc qui nous permettront de gagner énormément de choses comme vous pouvez le constater donc nous aurons des médailles nous aurons des tickets pour différents portails à échanger dans le shop aussi enfin il y aura plein de choses et ça les aventures franchement vous les lancez même si vous ne lancez pas souvent mettez 7h si vous êtes un joueur un peu plus régulier 3 et si vous êtes un joueur très régulier achetez dans le shop prévu à cet effet de ces aventures et achetez des aventures d'une heure et franchement je crois de souvenir si vous achetez que des aventures d'une heure et vous mettez celles de 7h la nuit mais celles de 1h pour la journée si vous le faites régulièrement en 3-4 jours c'est plié sur 7 jours donc ça va vous aurez toutes les récompenses on regardera ensuite dans les événements mais franchement faites-le c'est des récompenses gratuites donc vous avez juste à lancer des aventures et vous aurez accès à plein plein de choses vraiment ne ratez pas parce qu'il y a beaucoup de tickets donc des tickets pour les nouveaux portails à ne pas négliger il y a des tickets pour les remerciants des 2 ans et médailles d'anniversaire pour les 2 ans donc là encore potentiellement beaucoup de récompenses à obtenir ensuite nous avons la fameuse multi tous les jours donc qui est quasiment dispo pendant un mois un petit peu moins enfin 3 semaines et demie 4 semaines on va dire donc tous les jours vous aurez un tirage donc une multi de 10 personnages à avoir donc ne loupez pas ça le portail en plus je vous le montrerai mais il a l'air vraiment vraiment intéressant bah tiens il est là voilà il est vraiment intéressant parce que le Goku violet le Goku God est vraiment très fort malheureusement personnellement je ne l'ai eu que 2 étoiles mais là justement si j'ai de la chance il y a moyen que je grind ces étoiles et que j'ai des doublons et franchement j'espère en avoir le Vegeta je ne l'ai pas le Super Saiyan Vegeta le Super Gogeta je l'ai mais il y a Kefla le Super Saiyan 4 beaucoup et Vegeta je l'ai aimé en 4 étoiles je crois 4 ou 5 étoiles ou alors même 3 je ne sais plus c'était la Kata le Bardock je l'ai le Bardock jaune apparemment il est plutôt fort le Rosé je ne l'ai qu'à 3 étoiles le Gohan Enfant Transfo je ne l'ai qu'à 2 étoiles malheureusement le Jubaï je crois que je l'ai à 7 ou 8 étoiles voire peut-être même 9 je ne sais plus donc je suis vraiment content et le Vegeta Divin SS Blue je ne l'ai pas l'année dernière je n'ai pas eu la chance de l'avoir et je ne l'ai toujours pas eu depuis donc à mon avis vu que je veux avoir une team qui est divin si jamais je n'ai pas assez de doublons Zamasu et que j'ai la chance d'avoir Vegeta je pense que je vais jouer Vegeta donc ne loupez pas ce portail vraiment c'est gratuit il y a une multi à faire tous les jours faites au moins ça parce que vous pouvez avoir vraiment plein de sparking intéressants si vous êtes dans le détecteur faites le dès que vous le pouvez donc là nous avons un nouveau portail qui s'appelle Legends Anniversary Celebration donc là dans ce portail la particularité c'est qu'il est à 10% au niveau du taux d'apparition de sparking ce qui n'est pas non plus à négliger franchement et vu le portail c'est surtout du Goku du Vegeta et un petit peu des ennemis de Goku Jamenba comme vous pouvez le voir et Hit Hit que j'ai à 7 étoiles donc je suis plutôt content voilà donc on nous explique que pendant certaines périodes des cadeaux seront offerts dans les tirages multiples donc en gros si vous faites une multi donc un tirage à 1000 cristaux vous aurez un item en cadeau et ces items sont présentés ici sous vos yeux excusez-moi et donc ceci ça vous permet de participer à la loterie et de potentiellement gagner les 10 000 cristaux du temps ou les récompenses pour les gagnants suivants ensuite nous avons les promos alors les promos on nous explique qu'il y a un nouvel item qui est acheté enfin qui est offert en lot avec les 2000 cristaux et c'est limité à 3 fois par personne donc en fait cette espèce d'item si vous en avez 3 vous pouvez les échanger contre des pouvoirs Z de personnages LF en fait sauf que personnellement quand je vois le prix de 1 pack de 2000 cristaux plus cet item je me dis que pour en avoir 3 et échanger contre un LF parce que les points Z pour cet item là quand vous l'échangez c'est 600 PZ donc en fait un perso vous avez une étoile le problème c'est que pour ce que ça coûte honnêtement je trouve pas que ce soit rentable donc je vous montrerai à côté ce que vous pouvez éventuellement faire pour éviter de vous faire douiller parce que cet item là peut être utilisé bien mieux vraiment bien bien mieux donc je vous montrerai juste après et ensuite nous avons bien sûr les deux portails donc The Absolute One pour celui qui concerne les personnages GT on nous explique les différents paliers du step up donc je vais pas m'attarder dessus puisqu'on le fera dans la vidéo invocation qui arrivera certainement demain je pense je vais pas en sortir trop aujourd'hui ça ferait beaucoup quand même et de l'autre côté nous avons Terror of Gods et celui-ci c'est le portail du futur avec pareil les différents paliers de ce step up et pour terminer nous avons plusieurs campagnes voilà il y a un résumé de tout ce qui nous attend de tout ce qui est disponible et de tout ce que l'on peut obtenir voilà donc maintenant je vais vous montrer ce dont je vous parlais dans le marché puisque je trouve que c'est quand même important de vous sensibiliser là-dessus pour éviter de vous faire avoir comme des bleus c'est ici donc le super cristal du temps donc comme je vous l'expliquais pour avoir 600 pz d'un lf donc en tout au niveau des lf on en a 6 il faut 3 voilà il faut 3 items comme celui-là le problème et vous allez le voir de toute manière c'est le prix si vous voulez avoir 3 3 items comme celui-là le super cristal du temps il vous faut lâcher quasiment 140 balles et 140 balles pour 600.z je pense que vous êtes d'accord avec moi c'est pas rentable du tout mais alors vraiment vraiment pas regardez c'est archi pas rentable vous en avez qu'un pour oula pour pour quasiment 45 euros c'est pas non c'est pas rentable on va pas se mentir voilà pour 135 euros excusez-moi vous en avez vous en avez 3 alors certes vous avez 6000 cristaux mais non c'est pas pour ma part en tout cas c'est pas non c'est pas rentable donc ce que vous devriez faire c'est ce que je vous conseille après vous faites comme vous voulez mais je pense que c'est une meilleure optimisation pour utiliser cet item c'est de prendre des des multi-pouvoirs Z alors certes peut-être que vous allez avoir la haine de pas pouvoir monter vos personnages LF mais faut bien vous dire que 135 balles pour gagner une étoile sur un LF en ce qui me concerne c'est de la merde voilà je vous le dis honnêtement c'est vraiment 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 pas une bonne idée après chacun fait comme il veut moi je suis pas là pour juger mais je suis surtout là pour vous faire prendre conscience que c'est pas bien du tout donc comme vous pouvez le constater vous avez différentes différentes comment dire différents objets à avoir donc vous avez les 100 tickets pass vous avez les 10 clochettes dorées vous avez les 1000 tickets pass et après là ça devient plus intéressant je vous conseille si vous achetez ce genre de truc d'avoir une multi-pouvoir Z investissez l'un dedans si vous en achetez qu'un seul vous prenez la 500 500 ça vous fait presque un doublon sinon vous faites la 1200 si vous en avez deux mais au moins c'est plus rentable parce que vous pouvez le mettre sur le perso que vous voulez et n'importe quel perso je pense que c'est quand même plus intelligent de le mettre là dessus que sur ALF après vous faites comme vous voulez moi je suis pas là pour vous juger mais c'est juste un conseil ensuite pour le shop pour les médailles comme vous pouvez le constater moi j'ai rien gagné encore parce que j'ai pas fait les events mais vous avez beaucoup beaucoup de tenues pour comment dire pour ah pour shallot voilà et il y en a beaucoup franchement vous avez grave le choix vous avez également des accessoires et vous avez un petit peu d'objets à gagner aussi voilà donc là dessus c'est surtout du cosmétique et des tickets de tirage aussi c'est vrai que je l'ai pas dit et puis pour les aventures et bien voilà comme d'habitude je vous n'apprenez rien je pense que vous avez le droit à beaucoup beaucoup de choses et pour ma part je vais privilégier les tickets énergie les tickets passe et tous ces items là les tickets d'invocation et bah après si j'en ai trop je taperai dans les âmes voilà voilà à noter qu'en priorité vraiment en premier lieu je vous conseille d'acheter pour les tickets de tirage et également c'est dans ce shop là que vous pouvez avoir comme je l'ai dit précédemment les missions d'une heure ensuite nous allons faire le tour sur les missions puisque je vous en avais parlé mais je n'y suis pas allé donc il y a les missions d'anniversaire ici pour l'instant j'ai rien accepté donc en gros là voilà c'est super simple il faut faire des victoires avec des personnages d'une certaine catégorie il faut dépenser des points d'énergie dans certaines missions ou dans certaines histoires dans certains événements également faire des combats en front multiverse et des médailles rushs à gagner voilà donc c'est pas c'est vraiment accessible à n'importe qui c'est vraiment simple donc ici vous avez toutes les récompenses des aventures comme d'habitude ah oui je les appais un peu trop vite et comme vous pouvez le constater vous avez quelques tickets d'invocation à avoir donc ça c'est vraiment pas à négliger selon moi donc essayez de faire ça au maximum en plus ça vous coûte rien ensuite vous avez ici les combats spéciaux de l'événement allez tous en enfer à faire en plus des cristaux que vous avez gagné à l'intérieur de tous ces combats donc ça faites le aussi parce que là du coup vous avez 1000 cristaux à faire là plus les quelques centaines que vous allez gagner durant durant cet événement ensuite nous avons le challenge rush combat donc là des médailles de l'anniversaire donc faites le aussi si vous pouvez et puis voilà pour l'instant bon moi là j'ai rien à faire parce que j'ai déjà tout fait sur ça j'ai rien à faire là non plus là non plus là non plus j'ai vraiment tout 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 fait quoi j'ai tout tout fait et du coup je suis pas j'ai pas grand chose à faire mais on va dire que j'ai de quoi m'occuper un petit peu après peut-être que durant justement cette période d'anniversaire qui va durer presque un mois il va y avoir petit à petit de nouveaux contenus et franchement j'espère et écoutez je pense qu'on a fait le tour pour les annonces donc majoritairement il y a quand même un petit peu de contenu pour les nouveaux en termes de rising battle en termes de mission à faire des cristaux pour le haler tous en enfer ou des choses comme ça il y a quand même un petit peu de contenu pour les anciens joueurs il y en a un petit peu mais beaucoup moins quand même on va pas se mentir donc j'espère qu'il y aura des nouveautés durant cet anniversaire qu'on soit pas mis qu'on soit pas mis de côté tout simplement puisque une fois que tout le monde aura fait ses invocations et qu'on aura tous nos cristaux et qu'on n'aura plus rien après après avoir invoqué surtout c'est vrai que les anciens joueurs ils n'auront plus grand chose et c'est là qu'interviennent les objets dans la boutique en tout cas j'espère que cette vidéo d'analyse des annonces vous aura plu alors il n'y avait rien d'extraordinaire rien de spécial mais je voulais au moins la faire avec vous parce qu'il y avait quelques petites infos qui pouvaient être intéressantes pour les nouveaux joueurs et je vois qu'il y a des gens dans les commentaires qui commencent à s'intéresser au jeu donc voilà je le fais pour vous j'essaie de vous orienter et de vous dire quoi faire voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner et activer la cloche pour les notifications des prochaines vidéos qui sortiront je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous et à demain pour la vidéo invocation par contre je ne sais pas si je vais faire là je suis dans l'hésitation je ne sais pas si je vais faire que ce portail ou les deux parce que le problème c'est que les 4 personnes m'intéressent mais le Zamasu il a l'air vraiment trop broken et on en parlera demain on en parlera demain parce que les unités qu'il y a dans le détecteur des deux portails sont vraiment intéressantes et du coup je suis dans un dilemme horrible voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous et à la prochaine allez bisous